alors bon d'abord le point de départ sur le point de départ sur lequel nous allons nous allons travailler d'accord c'est très simple quand quand nous avons quand nous avons quand nous avons vu un petit peu la notion de diagramme de dépendance fonctionnelle d'accord je reprends un petit peu d'abord pour faire directement le passage vers la suite du cours ok alors aujourd'hui le diagramme de dépendance fonctionnelle on va on va parler essentiellement essentiellement des dépendances fonctionnelles des dépendances fonctionnelles inter individu d'accord inter individu comme vous dites comme vous dites par exemple vous avez un numéro d'inscription vous avez un nom et vous avez un prénom et vous dites tiens il y a une dépendance fonctionnelle comme ça c'est l'individu étudiant et vous dites j'ai un numéro de filière ou la code filière ou j'ai un nom filière d'accord c'est étudiant ou j'ai un nom par exemple je ne sais pas le niveau de la filière ou j'ai un nom de technicien spécialisé ou la d'accord ou j'ai une dépendance fonctionnelle ça va et non il ne faut pas oublier de spécifier quelque chose comme ça ça c'est quoi ça c'est une dépendance fonctionnelle là vous avez une dépendance fonctionnelle inter inter individu là vous avez une dépendance fonctionnelle inter inter individu qui dit qui dit puis l'autre dit un étudiant il est inscrit dans une filière on verra dans une filière dans plusieurs etc etc mais nous sommes sûrs d'une chose nous ça veut dire en connaissant le numéro d'inscription de l'étudiant je peux connaître quelle est la filière dans laquelle il est inscrit ça c'est très important c'est ok alors en passant en passant du niveau diagramme de dépendance fonctionnelle vers quoi vers là vers mcd qu'est ce qu'on a dit la dernière fois bah il suffit simplement de tracer quelque chose comme ça et vous faites comme ça et vous dites les adéquats danser l'entité et tu étudiant d'accord on va effacer le lien et vous allez faire la même chose ici vous allez faire comme ça hop et vous allez tracer comme ça et vous allez dire c'est quoi c'est la fille et qu'est ce qu'il y a entre les deux ben entre les deux d'accord on verra tout à l'heure entre les deux on a déjà vu entre les deux on va faire quoi on va avoir une association comme on les a nommé c'est les pâtes de quoi les pâtes de l'association et on va dire dans l'association et on va dire dans l'association le notre étudiant est quoi est inscrit ou là vous pouvez faire s'inscrire c'est pas grave ça y est là vous avez un mcd là vous avez un mcd fin qu'on nabli elle n'a dit elle va vous pouvez maintenant la nommer quoi vous pouvez la nommé entité si vous voulez et vous pouvez la nommer individu c'est ya que si vous voulez pas de problème ou à dac et brasse mito idon identifiant a doué brasse mito de pro les propriétés et remarquez billy à dac le a déclaré pendant ce fonctionnel les cannes d'un niveau diagramme de dépendance fonctionnel entre l'individu a et l'individu b à charge il y a des gens qui s'appelle il y a des gens qui s'appelle une association l'association, au niveau conceptuel, vous allez trouver, elle s'appelle associable, elle s'appelle association. Maintenant, si je parle de l'étudiant comme individu, il y a que je parle de l'étudiant comme individu, il y a qui disent que je suis identifiant, si je parle maintenant de l'étudiant, attendez, je vais effacer un petit peu, si je parle de l'étudiant, d'accord, si je parle de l'étudiant, voilà, on va effacer tout ça, voilà, si je parle maintenant de l'étudiant, il y a une propriété plus valeur. Et, par exemple, le numéro d'inscription, c'est 25. Il y a son nom, le nom de l'étudiant, c'est Jilali, tu vois, j'ai dit Jilali, il y a son prénom, d'accord, son prénom, c'est Mohamed. Mais là, vous parlez quoi ? Vous parlez propriété ? Valeur. Est-ce que c'est un individu ? Vous pouvez avoir combien de propriété ? Valeur. Vous pouvez avoir combien de propriétés ? Vous pouvez avoir plusieurs. Vous parlez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'on appelle occurrence. ça veut dire, quand on parle d'un individu, je vous parlez comme je vous ai dit, quand vous parlez d'un individu, un individu, une entité, vous parlez de quelque chose qui est, pardon, je ne parle pas, qui est indépendante. indépendante. Est-ce que je peux parler de l'étudiant sans la filière ? Oui. Alors, on peut dire que c'est un étudiant. C'est un étudiant. On peut dire que c'est un étudiant. Est-ce qu'on peut le définir sans la filière ? Oui. Est-ce que je peux définir la filière sans les étudiants ? Oui. Ça, c'est la filière développement informatique. C'est la filière mécatronique. Est-ce que je suis en train, ou là, je suis obligé de parler à les étudiants ? Non. D'accord. C'est pour ça que ça s'appelle une entité. Elle a, elle a, une entité, elle a, elle a, une existence propre. Ça veut dire elle peut exister, elle peut exister, on peut parler d'elle sans être obligé de parler des autres. mais il faut toujours se dire une entité elle a quoi ? Elle a ce que c'est ? Elle a des associations avec quoi ? avec les autres entités. Ça veut dire, une fois je vais parler d'entité et une fois je vais parler d'aucune occurrence. une occurrence, c'est un ensemble de valeurs, les propriétés d'une chose qui est une entité. Vous parlez d'une entité étudiant, mais l'occurrence, ça veut dire que tu es en train de parler d'un étudiant. Vous avez une entité filière, une occurrence, ça veut dire que tu es en train de parler d'une filière. Pardon ? Une occurrence de la filière. Parce que quand vous parlez de l'entité filière, elle peut avoir combien d'occurrences ? Plusieurs. Parce que nous avons combien de filières ? Plusieurs. Quand je suis en train de parler de l'entité étudiant, elle a combien d'occurrences ? Plusieurs. Parce que vous avez combien d'étudiants ? Plusieurs. Et c'est pour ça que vous allez voir que ça sera vraiment un petit peu bizarre. D'accord ? Ça sera bizarre de parler d'une entité qui contient une seule occurrence. D'accord ? Ça sera un petit peu bizarre. On va parler de ça plus tard. D'accord ? Définition de ? Exemple. Je suis en train de parler de filière. Quand vous parlez de filière comme entité, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Les propriétés. Est-ce qu'on parle de valeur ? Non. Je vais vous dire que c'est comme la notion de classe et objet parce qu'il se pêche et qu'il se fasse la vidéo et qu'il se fasse dans la classe. D'accord ? Mais quand vous parlez de filière, rien de propriété, ne parlez pas de valeur. C'est une entité. Mais si vous parlez de valeur, vous allez trouver que vous avez plusieurs achinots. Vous allez parler de plusieurs filières. Pour chaque filière, qu'est-ce que vous avez ? Un numéro de filière. On va dire qu'on va parler ou qu'on va parler de valeur ? On va parler parce que nous sommes en train de parler d'une filière spécifique. La filière, le numéro de la première, le numéro de la TDI, le numéro de la TS, la filière, la TRI, etc. Regardez, je suis en train de parler de quoi ? De valeur. Combien de fois ? Plusieurs lots, plusieurs j'mou'at, plusieurs lots de valeur. Ces deux sont les occurrences de l'entité. vous devez faire la différence entre l'occurrence et l'entité ou l'individu. C'est très important. premièrement, premièrement, quand nous avons parlé association, ça veut dire quand on a parlé association, on parle de quelque chose qui est lié, c'est quelque chose qui associe quoi ? Un individu avec un autre entre un individu. Mais, tout à l'heure, je vais vous parler de lien entre une occurrence d'un individu et les occurrences d'un autre individu. singulier, avec les occurrences de l'autre individu, de l'un individu, de l'un individu. C'est bon ? Quand je dis association, je parle association entre quoi ? Entre entités, entre individus. C'est quoi une occurrence ? Une occurrence, c'est un ensemble de valeurs d'une même chose d'une seule entité. c'est une occurrence. Non, c'est pour l'objet et la classe. Si tu veux, mais je vais vous donner l'exemple parce qu'au niveau MCD, il n'y a pas mode création et il n'y a pas mode exécution. Il faut donner l'exemple de l'objet et de la classe. Il ne faut pas donner l'exemple de mode création et de mode exécution pour se donner spécifique de la partie orientée au objet. Un ensemble de valeurs d'une même partie ou d'une même chose d'une entité ou d'un individu. Ça, c'est une occurrence. Qui dit occurrence dit automatiquement valeur ? Qui dit entité ne dit pas valeur des propriétés et on peut parler d'une entité de plusieurs occurrences. Qui dit plusieurs valeurs regroupées par ensemble. Ça fait l'un des hautes je...